Comme tous les autres, ce match peut revêtir une importance capitale dans la lutte pour le play-in, voir les play-offs. Septième, Olympiakos rend visite à Valence. Huitième, une victoire sépare les deux équipes. On va dire passeur décisif. Non, passeur, oui, mais pas décisif. Max Deknis a mangé et a vendangé cette opportunité. Un propos pour le premier tir de cette partie pour Valence. Le point cherche Damien Inglis qui se rapproche. Il se met bien. Bonne position prouvée par Damien Inglis très calmement. Il y a quand même des rentrées dans cette défense de Valence. Jones au service pour Damien Inglis qui commence très bien sur le début de partie, le Français. C'est le début de match. C'est le début de match. un caviar donné à l'intérieur, donc pas le ballon, Stéphane Jovic qui va essayer de s'imposer face à Moses Wright et qui arrive, en allant vers la ligne de fond, gros, gros panier, il y avait moins de place pour Stéphane Jovic, la première fois du combat sur le cup, alors qu'on entre à la dernière minute du premier quart-temps, qu'il y a 17 partout, et ce service est très bon pour Chimio Geleil, qui avait pris la position, on va prendre un shoot n'importe comment, ça n'a aucun sens d'aller chercher ce shoot-là, surtout que derrière, il y a une contre-attracte qui s'organise, Jovic, Chor, avec la main gauche très haut au-dessus de tout le monde, sur la planche, et Valence devant à nouveau. Ce qu'on rappelle est un affrontement important en vue de la suite, Kostas, pas panique au-la-haut. Évidemment, c'est bien plus compliqué, c'est passé, Chakine Makissik, passé. Bon décalage, ce shoot bien, bien travaillé, bien exécuté par Nigel Williams-Goss. 13 peut-être ? Non, ce sera 12 et peut-être 13, finalement, grâce à Moses Wright, le rebond sur le raté de Kostas, pas panique au-la-haut. Je ne vais pas dire pourquoi Kostas, pas panique au-la-haut, chez Miogeleil, qui va s'y essayer, voilà ! 17e match de suite chez Miogeleil, mais Amirima, un tir à 3 points. Il y a un petit peu Valence dans cette partie, un retour à moins 6 pour les hommes d'Alex Mombrou. Makissik, le back door avec Nigel Williams-Goss. C'est un petit peu énervant. Chris Jones ! Valence ne s'est pas déconcentré, la passe parfaite de Damien Gis. Ah bon service, qu'est-ce que c'est bien joué là ! Il a fait tout le tour, tranquille, personne pour défendre le jeu de profond. Dans cette salle, dernière minute de la première mi-temps, et une action, j'allais dire forcée ! Forcée, mais au dénouement heureux pour Valence, qui revient à 3 points. Peter Stevenson qui va pouvoir repartir, Chris Jones. Parfait, la planche pour Damien Gis, en puissance, au milieu de 3 défenseurs. Le mec 42 à 41, normalement, ça devrait pas tarder à s'afficher. Et Brest-Dekis, voilà, c'est fait ! Derrière, Alec Peter, c'est une action à 4 points ! Il a poussé, Damien Gis, passe en vitesse et conclut. Voilà un écart pour l'Olympiakos, qui reprend de l'air. Et Cézès, plus 8 à la fronte de Pétain. 10, plus ! On se passe, Canin le flotteur, voilà ! Plus 10 pour l'Olympiakos ! C'est du jeu individuel ! Pour les deux équipes en ce moment, et ça ne marque plus, ça ne marque que très peu. On ne s'y fait pas la faute ! Lovic pour Fradilla ! Il relance dans les mains de World Cup ! Il y a Canin ! Truffal ! Voilà le gros dunk ! Debout, Stafraffal ! Il était attendu ! Léchec à 3 points de Valence, ça ne surprendra personne ! Et finalement, Xavi Lopez à Rostridi ! James Goss avec World Cup ! Oh ! Thomas World Cup ! Est-ce que Valence a manqué un petit peu de rythme là, pour aller rechercher ? Bah pourquoi pas ! Pourquoi pas ! Avec Stefanie Wittre ! Initiative individuelle, et encore une fois, initiative ratée ! Allez, un peu de spectacle peut-être ! Chakir Makrisi qui préfère y aller tout seul ! Pour deux points faciles ! Maximum encore une fois atteint ! Il ne faut pas qu'on soit monté au-dessus ! Et de toute façon, il va être réduit ! Si on est monté à 15, 59 à 44, effectivement ! L'Olympiakos sait que ça se joue dans les deux prochaines minutes, trois prochaines minutes, s'il garde cet avantage, Moses Wright, Boubra a roulé ! C'est parti à la fois le match et à la fois le pointe-avérage ! Oh ! L'interception de Holgelay sur une passe inconsinérée de l'Olympiakos ! 3-1 sur un 3 points ! Mais celui-là ! Mais celui-là ! Caresse le filet ! Pour les Ayacanans, après quatre échecs, 14 points avant pour l'Olympiakos ! Echalem qui va, à cinq secondes de la fin, choisir de déclencher et de terminer ce match ! L'Olympiakos qui va prendre victoire et bonus avec le pointe-avérage récupéré jusqu'au buzzer de cette partie ! Plus 13 pour l'Olympiakos qui s'impose à Valence ! Repousse Valence à deux victoires ! Et en plus, récupère le goal-avérage ! La superbe opération pour Jojo Zbarzokas et son équipe ! Les Grecs qui vont revenir en embuscade !